Coucou mes amours de nouveau moi Marie Leonie coach comme vous avez pu le remarquer d'entrée de jeu on va parler des soins de vos cheveux vous savez mes amours je ne suis pas allé chercher loin je vous assure je ne suis pas allé chercher loin c'est ce que je fais pour entretenir mes cheveux vous allez remarquer les produits ont déjà été commencés c'est mon quotidien en fait pour entretenir mes cheveux et je vous assure je suis satisfaite je ne change rien je nage rien alors sans plus tarder on se lance dans la recette c'est ici que nous allons faire notre masque pour les cheveux pour commencer je vais vous présenter certains produits que j'ai toujours eu à la maison ou alors certaines compositions que j'ai fait là nous avons le café j'ai mis le café là comme vous pouvez le voir et puis j'ai mis de l'huile d'olive que j'ai conservé à chaque fois que je veux faire mon soin pour mes cheveux mon masque pour mes cheveux alors je le prends ensuite nous avons là de l'ail vous pouvez voir de l'ail que j'ai toujours eu à la maison je découpe de l'ail je mets dans de l'huile d'olive que je mets dans un coin à la maison là c'est notre miel bien mes amours le reste je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le processus de la composition de notre masque notre bol il est là pour commencer nous prenons notre avocat que rassi ensuite nous prenons notre beurre de karité vous voyez là j'ai écrit beurre de karité parce que c'est venu tout droit du camerounais 2 cuillères de beurre de karité ensuite notre huile d'olive que voici on met également deux cuillères ensuite notre huile d'olive mélangée à l'ail mais là vous mettez juste une seule cuillère ensuite notre huile qui est toujours trempée dans du café je prends mon tamiseur je tamise juste une petite quantité comme ça ensuite là nous avons l'huile de rince là c'est écrit en allemand mais là c'est l'huile de rince vous pouvez trouver partout sur amazon vous mettez également une cuillère ensuite le castor oil jamaïcan castor oil je crois que vous connaissez comme je vous le disais tantôt moi je suis pas allé chercher l'eau mes chéris c'est ce que je fais à la maison pour entretenir mes cheveux donc voici également une cuillère on a l'huile de coco mes amours ok après que vous voyez voilà l'huile de coco vous mettez également une cuillère ensuite quelques gouttes de citron ensuite du miel je vous le répète encore je suis pas allé chercher loin c'est exactement comme ça que j'ai fait le son pour mes cheveux prenons une cuillère ensuite on a l'huile de mince l'huile de mince ça s'appelle le mince oil je sais pas comment est ce qu'on appelle ça dans votre pays ici on met 5 gouttes 1 2 3 4 5 oh j'adore son parfum on a également ça c'est de la même gamme c'est l'huile de thé l'huile de l'arbre de thé on met également 5 gouttes 3 4 5 malheureusement il y a un ingrédient qui est absent c'est le yaourt nature je ne l'ai pas au nature sans sucre sans rien sans fraises je dis bien nature vous devez également mettre un pot de yaourt à l'intérieur voilà notre mélange mes amours je vais le passer au mix voilà notre masque il est prêt et mes amours vous pouvez voir quand vous aurez ajouté votre pot de yaourt il sera encore plus consistant donc pour l'application vous devez diviser vos cheveux en quatre appliquer chaque partie de votre masque relaxer avec ce peigne vous relaxer les cheveux avec ça vous voyez bien la texture et ensuite vous prenez une bonne quantité de papier à glure une grosse quantité que vous couvrez vos cheveux avec et ensuite vous mettez d'abord ça je pense qu'il y a plusieurs qualités chez vous vous pouvez avoir ce qui est tout simplement mince peu importe c'est juste pour bien tenir le papier à l'heure et ne pas laisser l'air entrer pour que ça chauffe en fait en fait en dernier lieu moi je mets également souvent ça donc quand je finis je mets également ça vous voyez il a déjà été utilisé plusieurs fois donc en fait c'est ce que j'utilise vous mettez ça complètement pour bien refermer la tête comme ça ça va rester chaud à l'intérieur vous laissez reposer trois heures de temps sur les cheveux ok parfois je le mets le matin même je sors j'attache bien et puis j'ai pas fait mes courses quand je prends ma douche alors je profite je lave une fois mes cheveux mais si vous n'avez pas de temps laissez minimum reposer sur vos cheveux trois heures mes amours comme je le disais tantôt c'est ce que je fais à la maison c'est mon quotidien pour prendre soin de mes cheveux je vous montrerai dans une autre vidéo comment fabriquer votre après-shampooing moi je vous montrerai également comment composer votre bain d'huile parce que moi généralement quand je finis de faire mon masque je fais mon après-shampooing je lave encore avec l'après-shampooing puis je lave avec le shampoing puis je fais mon burn d'huile quand mes cheveux sont secs bien mes chéris d'amour nous sommes arrivés au terme de cette vidéo comme vous avez pu le voir tous les ingrédients sont là c'est ce que moi personnellement je fais pour entretenir mes cheveux je ne veux pas vous dire si en un claquement de doigts vos cheveux vont arriver jusqu'aux fesses cette astuce ou alors ce processus que je fais moi-même à la maison et que j'ai voulu partager avec vous parce que c'est extraordinaire permet de prendre soin de vos cheveux de les rendre souples de les rendre magnifiques beaux à voir vous pouvez laisser faire l'afro vous laisser de temps en temps et puis vous refaites votre traitement je vous conseille mes chéris de faire ce traitement une fois par mois dans la mesure de votre disponibilité dans la mesure où vous n'avez pas beaucoup de temps alors faites le minimum une fois tous les deux mois ok mes amours comme ça vos cheveux seront toujours soigneux ils seront toujours bien ils seront pas abîmés si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin si l'astuce vous a intéressé alors mettez moi un maximum de like en bas d'ici là portez vous bien bisous bisous